Je vous avoue qu'il va être difficile de vous parler de mon histoire sans manquer de modestie, car il est évident que sans moi la physique moderne ne serait pas ce qu'elle est. Et ce n'est pas juste moi qui le dit, mais aussi des milliers de chercheurs qui restent encore aujourd'hui totalement éberlués de ce que j'ai pu apporter à la connaissance en seulement douze mois. Et aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir j'espère, j'ai décidé de me raconter. Je suis l'année 1905 et voici mon histoire. Mon ancêtre la plus lointaine que je connaisse est une aïeule restée dans l'histoire. Elle s'appelle l'année 1687. C'est elle qui a inspiré un certain Isaac Newton pour dicter comment les choses s'expliqueraient dans le monde physique. Et l'influence de cet ancêtre allait durer pendant plus de deux cents ans. C'est un peu l'impératrice qui va régner sur le monde de la physique pendant tout ce temps. Seulement voilà, le 1er janvier 1905, quand je suis né, la physique sait qu'elle est dans une impasse. Mes aînés, les décennies précédentes ont fait apparaître de nouvelles figures, d'où ont émergé de nouvelles idées, et avec elles, des paradoxes, des contradictions. Problème numéro 1, l'effet photoélectrique. Lorsque ma grand-mère, l'année 1887 conduit Heinrich Hertz à étudier l'effet photoélectrique, il s'avère que l'observation contredit la mécanique classique en vigueur depuis l'impératrice 1687. Le principe est pourtant simple. Lorsque de la lumière heurte un matériau, les électrons s'en trouvent éjectés. Problème, cette libération d'électrons semble avoir un effet de seuil, que la théorie n'explique pas. Les électrons ne sont pas éjectés de façon continue et semblent n'être émis que si la lumière qu'on projette dépasse une certaine fréquence. Comment expliquer cette barrière ? Et pourquoi en dessous de ce seuil, la lumière n'est-elle pas capable de libérer des électrons ? Cette découverte entre en totale contradiction avec les lois fondatrices de la thermodynamique, qui dictent qu'un corps ne peut émettre de la lumière que de façon continue. Alors faut-il changer de loi ou existe-t-il une explication à ce phénomène ? Première impasse. Problème numéro 2, le mouvement brownien. Lorsque mon arrière-grand-mère, l'année 1828, a soufflé à Robert Brown, un botaniste anglais, l'idée d'étudier le mouvement de particules de pollen à la surface d'une eau au repos, celui-ci remarque alors que ces particules sont animées d'un mouvement inexplicable. Et ce mouvement pose notamment deux questions synonymes d'impasse formelle à l'époque. D'une part, ces mouvements aléatoires et changeants dans une eau au repos semblent en totale contradiction avec le principe d'inertie, appelée également première loi de Newton, loi promulguée par l'omniprésente impératrice années 1687, qui dit qu'en l'absence d'influence extérieure, tout corps ponctuel persiste dans un mouvement rectiligne uniforme. En d'autres termes, si rien ne vient perturber le système, ce qui est le cas puisque l'eau est au repos, les particules de pollen devraient soit ne pas bouger, soit aller en ligne droite. Alors comment expliquer ces mouvements perpétuels et changeants ? Mouvements perpétuels. Une notion qui va également à l'encontre d'un principe fondamental en physique, la loi de la conservation d'énergie, appelée également la première loi de la thermodynamique. Deuxième impasse. Problème numéro 3, le problème de la lumière et du mouvement. L'année 1887 impose à l'ensemble des physiciens du monde entier une donnée absolument incroyable et incompréhensible. La lumière a une vitesse invariante. Ce qui remet en cause l'un des principes les plus inébranlables de l'histoire de cette discipline, le principe de relativité. Les vitesses sont relatives en fonction des référentiels à partir desquels on les mesure. Par exemple, si j'avance à 5 km heure dans un train qui lui-même avance à 100 km heure, ma vitesse est différente selon qu'on la mesure à partir du train ou du quai. Mais lorsque mon aîné, l'année 1887, voit les physiciens Abraham Michelson et Edouard Morley tester ce principe sur la lumière, la réponse est claire. Rien de tout ça n'a lieu avec elle. La lumière semble être une chose à part dans la nature qui viole tous les principes qui expliquent si bien la réalité qui nous entoure. Troisième impasse Ma collègue actuelle que vous connaissez bien, l'année 2020, vous dirait qu'on imagine mal aujourd'hui à quel point ces trois problèmes pouvaient bloquer la progression de la connaissance à l'époque. Dans chacun de ces domaines, des dizaines et des dizaines de physiciens ont essayé de résoudre ces contradictions et ces paradoxes. Certains en corrigeant les lois, d'autres en invoquant des éléments invisibles mais bien réels qui permettraient de lever des paradoxes et résoudre les problèmes. Mais la plupart du temps, ces solutions apparurent aux yeux des physiciens comme des bouts de ficelle, du bricolage, dont le seul but n'était plus d'expliquer la nature mais bien de la faire tenir debout. A l'évidence, il faudrait plusieurs décennies et des centaines de cerveaux pour résoudre ces problèmes. Mes grandes sœurs, les années de 1900 à 1904, sont pourtant parvenues à insuffler de bonnes idées à des scientifiques comme Poincaré, Lorenz, mais en vain. Et c'est là que je suis né. Le 1er janvier 1905. Et pour révolutionner la science en 12 mois d'existence seulement, j'ai choisi un humain. Un jeune homme de 25 ans, employé de l'office des brevets de Berne. Il m'a été recommandé par ma grande sœur, l'année 1904, qui le suivait du regard les 12 derniers mois. Il est passionné, il ne s'arrête jamais, m'a-t-elle confié. C'est alors que j'ai jeté mon dévolu sur ce jeune homme. Albert Einstein. Au départ, j'avais décidé de résoudre ces impasses par le biais de la publication de trois articles, consciencieusement répartis sur l'ensemble des 12 mois qui m'étaient impartis. Le temps pressait si je voulais résoudre ces trois problèmes majeurs seul, sans l'aide de ma descendance. Le premier d'entre eux aura lieu en mars, exactement le 17 mars 1905. Mon jeune poulain Albert Einstein l'a appelé « un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière ». Et cet article propose une explication révolutionnaire de l'effet photoélectrique. À un peu plus de trois mois, je fais dire à mon poulain quelque chose qui allait lui valoir un prix Nobel en 1921, 15 ans après ma mort. Non, la lumière n'est pas qu'une onde. Elle est également composée de minuscules corpuscules, appelées photons, qui provoquent un comportement ondulatoire de la lumière. Et l'effet de seuil qui questionnait les chercheurs vient du fait que l'énergie ne se transmet pas de façon continue, mais par paquets, qu'on appelle des « quantas » de lumière. L'article intrigue. Il n'est pas accueilli avec enthousiasme par le monde de la physique, tant il remet en cause des certitudes comme la nature ondulatoire de la lumière. Je sais, c'était difficile pour les hommes de l'admettre. Mais c'était comme ça, j'avais raison. Je leur laissais alors le temps de vérifier les résultats des avancées de mon poulain. Après tout, la révolution n'en était qu'à son commencement. Car ils ne le savaient pas encore, mais avec cet article, les physiciens découvrent les fondements d'une nouvelle théorie, qui fera parler d'elle comme l'une des plus solides de l'histoire de la physique. La mécanique quantique. Alors que la plupart des scientifiques mondiaux peinent à voir les gigantesques implications de l'article de mon poulain, quelques mois plus tard, je lui souffle un second article, qu'il envoie le 11 mai, intitulé « Sur le mouvement des particules en suspension dans un fluide au repos » impliqué par la théorie cinétique moléculaire de la chaleur. Et cette fois, il s'attaque au second problème fondamental, le mouvement brownien. Si cet aspect de la physique semble opposer la thermodynamique et la mécanique newtonienne, c'est qu'on ne l'explique pas avec les bons outils, dit Einstein en substance. Il utilise alors la cinétique de la chaleur, qui n'est pourtant pas bien acceptée à l'époque, mais dont les résultats lui permettront non seulement d'expliquer parfaitement le mouvement brownien, mais aussi de trancher une bonne fois pour toutes sur une découverte qui, là encore, va provoquer une révolution et mettre des centaines de chercheurs au travail pendant des mois. L'atome existe bel et bien. Après avoir passé le début d'année à entendre parler de ce jeune homme impétueux, sorti de nulle part mais brillant, les physiciens découvrent le 30 juin un troisième article, qui résout le troisième paradoxe fondamental au sujet du problème de la lumière et du mouvement. L'article s'intitule « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement ». Et cette fois, à travers Albert, je m'attèle à donner aux humains un avertissement. Si vous avez eu du mal à accepter les révolutions que représentaient les deux premiers articles, si vous êtes d'accord qu'il faudra aux physiciens de nombreuses années pour en saisir toute la portée, alors soyez certain que ce n'était qu'un début. Car ce troisième article ne va rien de moins que bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'espace et le temps. Cet article réconcilie cette fois l'électrodynamique de Maxwell et la mécanique de Newton, mais au prix, encore une fois, d'une révolution de pensée. Cette fois, ce ne seront plus des années mais des décennies qu'il faudra attendre pour en mesurer toute la portée. Ce troisième article de mon poulain sert de base à la théorie qu'il développera et qui sera pour l'éternité retenue comme la théorie de la relativité. Mon plan de départ était de diffuser trois articles révolutionnaires, mais ce jeune homme étant tellement productif, je décidai de lui insuffler une dernière pensée qu'il rédigea le 27 septembre 1905 dans un quatrième article intitulé « L'inertie d'un corps dépend-elle de son énergie ? » qui sonne comme un post-scriptum de l'article précédent et qui semble juste dire « Au fait, j'avais oublié de vous dire, E égale mc2 » Comme toutes les révolutions scientifiques, moi, l'année 1905, je n'ai pas été reconnu à la hauteur de mon importance de mon vivant. Il aura fallu attendre longtemps après ma mort pour qu'on s'aperçoive de ce qui s'est joué entre mars et septembre de mon existence. Avant que l'on m'appelle « Anus mirabilis » ou « L'année miraculeuse de la physique ». De ces quatre articles sont nés des notions, des concepts ou des théories aussi variées que la physique quantique, la relativité, l'atome, l'énergie nucléaire, l'existence des trous noirs, l'expansion de l'univers, les ondes gravitationnelles. Pendant les douze mois de mon existence, du 1er janvier au 31 décembre 1905, sont nées des théories qui ont rendu possible les GPS, l'exploration spatiale. Mais surtout, surtout, ces quatre articles ont posé les bases d'une nouvelle physique, une nouvelle façon de comprendre le monde, que ce soit à l'échelle de l'univers ou de l'atome. Mais pour autant, je sais que je serai détrôné un jour, car certaines des théories que j'ai initiées sont parfois contradictoires entre elles. Et je sais qu'un jour viendra où une autre année, ma descendance, réussira à travers un autre poulain à réunir toutes ces notions en formant une théorie du tout, qui rassemble en un magnifique édifice toutes les pierres que j'ai pu apporter à la science. Car c'est la règle, et je dois m'y plier. Rome ne s'est pas faite en un jour, et la connaissance ne se fera pas en une année. Voilà. Il est maintenant temps de vous dire au revoir. J'espère que vous parlerez de moi autour de vous. C'était mon histoire, l'histoire de l'année 1905.